Alors là, ça va peut-être paraître pas modeste, mais on doit quand même bien signaler que toutes les guerres qui sont survenues ces 30 dernières années avaient été annoncées bien à l'avance par les livres d'investigation. La première guerre contre la Yougoslavie s'achève en 1995. Dans le livre « Poker Monteur » sous titre « Les grandes puissances, la Yougoslavie et les prochaines guerres », je donne la parole au secrétaire général de l'OTAN, Javier Solana, qui tire le bilan suivant « L'expérience acquise en Bosnie pourra servir de modèle pour nos opérations futures de l'OTAN ». Et dans le livre, j'explique où l'OTAN se prépare à intervenir, avec trois flèches, direction Ukraine-Russie, direction Caucase, direction Moyen-Orient-Libye-Palestine et direction Ensemble du Tiers-Monde en général, dont l'Afghanistan. Dans le livre « Monopoly, l'OTAN et la conquête du monde », j'analyse les prochaines guerres sur base des routes du pétrole et du gaz pour les contrôler. Je montre qu'effectivement, le contrôle de la mer Noire et de l'Ukraine est un objectif de l'OTAN, que de l'autre côté de la mer Caspienne, la route vers l'Afghanistan et l'acheminement du pétrole et du gaz vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Asie, sont un autre foyer de conflit. Et à la page 143, l'Ukraine voit de pénétration vers Moscou. En 2015, Robert Charvin publie « Faut-il détester la Russie ? » et sur la quatrième de couverture, on peut lire « Ce livre original nous met en garde. Une certaine propagande médiatique peut nous mener tout droit vers une nouvelle guerre froide, pas si froide, et à l'intérieur, page 18 dans l'intro, j'annonce « Le problème est que cet engrenage risque de nous conduire vers une troisième guerre mondiale ». En 2011, dans Libye, OTAN et Média Mensonge, écrit en reportage en Libye pendant les bombardements, j'annonce « La guerre n'est pas finie et la tragédie libyenne ne fait que commencer. Ce pays va plonger dans le même enfer que l'Irak. » Et à la page suivante, après la Libye, l'OTAN va s'en prendre à d'autres pays. En 2011 également, dans la stratégie du chaos, notre invité Mohamed Hassan insiste sur le rôle fondamental de l'océan Indien comme zone stratégique des États-Unis pour encercler et menacer la Chine. Et Mohamed Hassan annonce les prochaines explosions dans cet océan Indien, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Yémen, Somalie, Malaisie, toutes les zones où les États-Unis préparent des agressions. « La gauche et la guerre », écrit avec Saïd Bouamama, explique comment malheureusement la gauche européenne a capitulé face aux guerres des États-Unis et de la France et comment on peut reconstruire un très nécessaire mouvement pour la paix. « Fabriquer un consentement » d'Edouard Therman et Noam Chomsky expliquent comment fonctionne la propagande de guerre et la désinformation sur les vrais objectifs des États-Unis. Bon, le but n'est pas de faire le malin en société. Le but est de comprendre comment et pourquoi les guerres surviennent. Qu'en fait, il s'agit toujours de la même guerre globale pour la domination de la planète, le contrôle des richesses, le maintien des privilèges de la même petite élite. Le but, c'est de pouvoir aider les gens autour de soi à leur expliquer ce qu'on leur cache, leur montrer comment ne pas se faire piéger. Le but, c'est la paix indispensable pour un monde plus juste. Avec les livres d'investigation, vous résistez à la propagande de guerre et aux médias mensonges, vous combattez la censure, vous aidez à financer les salaires de nos jeunes journalistes et documentalistes, vous prenez soin des gens que vous aimez et que vous voulez protéger. Merci. Sous-titrage ST' 501